Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici dans de la géométrie dans l'espace avec une question du concours Avenir 2021. La première question qu'on va faire, que je vais expliquer en fait avec GeoGebra et qui sera très bien pour comprendre un petit peu les positions que peuvent avoir trois plans dans l'espace. Donc la question, on la lit, je vous laisse y réfléchir, c'est important. Est-ce que vous auriez été capable de trouver la bonne réponse ? Alors, on prend P, R et T, trois plans de l'espace, deux à deux non parallèles, on verra ce que ça implique et comment on peut se représenter ça. Et on appelle D la droite d'intersection entre les deux premiers, c'est-à-dire P et R. Qu'est-ce qu'on peut affirmer sur la droite, justement, d'intersection, cette droite T ? Quatre propositions, est-ce qu'elle est séquente au plan T ? Est-ce qu'elle est forcément parallèle au plan T ? Est-ce qu'elle est forcément incluse dans T ? Est-elle éventuellement parallèle au plan T ? Je vous laisse y réfléchir. Il y a une des quatre réponses, d'abord, qu'on peut être sur laquelle, eh bien, c'est la C. Pourquoi ? Pourquoi je peux, comme ça, tout de suite, éliminer la C ? Eh bien, par l'absurde. Si C est vrai, alors, d'accord, cette droite D est incluse dans le plan T. Et une droite incluse dans un plan, elle lui est parallèle. Elle, donc, ça veut dire que D serait parallèle à T, et donc la réponse B serait, elle aussi, vraie. On aurait donc deux réponses qui seraient vraies, ça serait impossible, parce que dans ce concours, il y a une seule réponse exacte par question. Donc, la C, on peut l'éliminer. Nous voici, ici, sur GeoGebra, donc en 3D. Alors, je vais représenter un plan, voilà. Imaginons, ça, c'est le plan P, d'accord ? C'est le premier, en gris. Tout d'abord, on vous demande des plans qui sont deux à deux non parallèles. Alors, des plans parallèles, c'est comme ça, par exemple. Évidemment, vous voyez, des plans, on se les représenterait comme ceci. Nous, ici, on a des plans qui sont deux à deux non parallèles, donc je dois déjà dessiner un deuxième plan qui n'est pas parallèle à celui-ci. Voici un deuxième plan. Alors, ce qu'on sait, c'est que quand deux plans ne sont pas parallèles, eh bien, ils sont séquents selon une droite. Et cette droite, ici, la voici, voilà. Et ça, c'est la droite D dont on parle dans le texte. Représentons un plan qui n'est ni parallèle à P, ni parallèle à R. Alors, ça pourrait donner, par exemple, ceci. Un plan qui n'est parallèle ni, vous voyez, le rose, ici, et ce léger vert ne sont pas parallèles. Le bleu et le vert ne sont pas parallèles. Le rose et le bleu ne sont pas parallèles. On a donc bien trois plans qui ne sont pas parallèles, ici. Donc, cas très, très classique. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, tout d'abord, par exemple, l'intersection entre le vert et le rose, ici, ça donnerait cette droite, vous voyez. Je laisse en noir à la droite D. C'est de droite, vous voyez. Eh bien, elle se coupe. Elles sont coplanaires et séquentes. Ça peut paraître étonnant, mais ici, si je regarde, donc, une troisième intersection, donc, entre mon premier plan et le deuxième, j'obtiens ceci. Voilà. Et donc, j'ai mes trois droites, ici. Et ce qu'on remarque, c'est que les trois droites, elles sont séquentes. Autrement dit, quand on prend trois plans comme ça, un petit peu pris au hasard, eh bien, on a des grandes chances que ces trois plans, se coupent chacun deux à deux selon une droite, et que nos trois droites, eh bien, soient, ici, concourantes. Alors, est-ce que c'est toujours le cas ? Parce que, dans ce cas-là, ça voudrait dire que notre droite, ici, noire, par rapport à notre troisième plan, donc, c'est celui-ci, eh bien, elle lui est, ici, séquente. D'accord ? Donc, on a envie de répondre intuitivement que la droite noire, donc la droite D, est forcément séquente au troisième plan. Mais, attention, il y a un petit cas particulier dans cet exercice. Regardez, ici, je mets un point, là, que je vais faire bouger, ça va faire bouger le plan vert. Et donc, on a plein de positions possibles. Mais, vous remarquez qu'à chaque fois, les trois droites, qui sont les intersections des plans deux à deux, eh bien, elles sont encore concourantes. Mais, si on rapproche le point, comme ça, d'ici, on arrive sur une position un tout petit peu particulière, ici. Il fallait y penser, en fait. Pour construire, donc, trois plans non parallèles deux à deux, on peut penser à ce cas de figure très simple. Vu d'en haut, ça donne ceci. C'est comme si on avait, en fait, un axe et des plans qui tournent autour de cet axe. Donc, la droite, en fait, est incluse à l'intérieur de chacun des plans. Les plans, vous voyez, ne sont pas parallèles deux à deux, mais ils contiennent tous la droite D. Imaginez, comme une porte qui tournerait autour de son axe. Donc, éventuellement, dans cette situation-là, la droite D peut être éventuellement parallèle au plan PLU serait même, elle serait incluse dans ce plan. C'est la droite autour de laquelle va donc tourner le plan. Dans ma situation, c'est donc éventuellement la réponse D qu'il faut, ici, choisir. Je vous ai dit que, dans mon cas, la droite était incluse dans le troisième plan. Elle n'est pas forcément incluse. Imaginez cette situation-là. On a bien trois plans qui sont non parallèles deux à deux, et la droite D, elle va être parallèle, mais les autres droites, vous voyez, elles sont comme ceci. Alors, je vais les représenter une à une. Ça donne ceci, vous voyez. Petite situation. Voilà. Dans ce cas, la droite D, toujours en noir, elle est bien, ici, parallèle aux deux autres plans. Elle n'est pas forcément, vous voyez, incluse dans le plan bleu. Donc, la réponse D est tout à fait correcte. Éventuellement, notre droite est parallèle au plan P. On aurait pu aussi avoir, éventuellement, incluse dans le plan P, mais ils ont choisi ici, éventuellement, parallèle au plan P. Évidemment, lors d'un concours, la meilleure solution, c'était tout de suite d'imaginer cette situation-là. un cas où, finalement, la droite était inclue dans les trois plans et on répondait forcément, éventuellement, par elle au plan P, puisque, ici, ce n'était pas séquente. On avait éliminé C. On a vu aussi des situations où elle n'est pas forcément pareille au plan P. Et donc, ces deux choses-là mises ensemble, ça nous obligeait tout de suite à répondre D. Mais c'est une question qui n'est déjà pas facile pour un début de concours, il faut le dire. Je pense qu'on peut vite répondre des bêtises là-dessus et perdre du temps, au moins, à imaginer les situations. Mais pour se préparer au bac et pour bien appréhender le cours sur les plans, c'est un bon exercice, surtout avec GeoG. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt pour la suite de ce concours à venir. Pour ceux que ça intéresse, voici la question 2. On est maintenant dans le plan avec, ici, des cercles passant par 3 points.